Musique C'est assez rare. Je n'ai pas l'habitude de faire un potiche. Musique Musique Bien, donc mesdames, messieurs, nous voici de nouveau réunis pour célébrer le village des Sciences. Musique Éphémère, mais ô combien nécessaire, ce lien unique de rencontres multiples, et j'insiste sur le mot multiples, est l'occasion de démontrer l'accessibilité des sciences, et mieux encore, de déclencher l'éveil, le goût pour, l'intérêt au mystère de la vie et au mystère de notre planète. Alain Aspect vient d'obtenir le prix Nobel 2022 pour ses travaux sur la physique quantique. Interviewé à cette occasion, il a rappelé que la science n'est pas un problème, la science est la solution. Alors on a tendance en ce moment à inverser les choses. Donc la science n'est pas un problème, la science est la solution. A l'heure où le thème de cette année est le réchauffement climatique, nos jeunes ne pourront agir que s'ils comprennent et s'ils s'éveillent pour être acteurs individuellement et ensemble de leur avenir. Être moins énergivores et moins pollueurs. Alors vous savez qu'il y a des personnages célèbres qui ont été des précurseurs à cette sensibilité. Je ne citerai qu'Antoine de Saint-Exupéry qui, il y a presque 80 ans, témoignait dans Le Petit Prince de façon touchante à la fois écrite et par l'image de son respect de la nature. Peut-être aurions-nous dû installer le village des sciences sur l'astéroïde P612 du Petit Prince. Mais non, notre voyage est trop belle. C'est encore Saint-Exupéry qui écrivait « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les cieux ». Puissent nos élèves ressortir de ce village avec, au fond du cœur, le besoin d'agir vite et bien pour sauver notre belle planète bleue. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Bonjour à tous, je suis Pascale Canel, conseillère régional. Je représente et excuse donc Carole Delga aujourd'hui pour cette belle et réussie. fête des sciences. Ce sera un mot rapide pour vous rappeler à tous l'intérêt et l'engagement de la région Occitanie dans le domaine de la recherche scientifique et de l'innovation. Sur encore d'autres solutions, notamment sur le plan de la transition énergétique qui devient aussi une de nos grandes préoccupations. Nous sommes aussi ici avec vous dans une urgence dans ce domaine. Merci. Je vous laisse le cloud avec tous les stands que c'est à faire. Donc là vous avez dans des stands, des égoles, et là vous avez tous les attitudes. Pour savoir qu'il y en a quelques bonnes qui ne sont pas là où vous êtes. Parce que ce n'est pas très bien. Si vous avez des questions, vous ne pouvez pas revenir au plat. Bonjour à tous, ce sera un mot très rapide pour évidemment vous dire le plaisir que l'agglomération Foix-Marie est propriétaire de ces lieux. Nous avons vraiment le plaisir de vous accueillir comme désormais depuis de nombreuses années, de mettre à disposition l'ensemble de ces équipements. Je vais vous dire une chose assez simple. Il se trouve que cet après-midi, je m'en vais à Toulouse pour parler devant les journées nationales des agences d'urbanisme. Et donc bien sûr la thématique c'est celle du changement et du changement équipmatique. Et donc on nous dit mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Une partie de la clé, elle est là, elle est dans cette salle. Elle est dans l'éducation, elle est dans le fait de comprendre que ce que le GIEC dit depuis des années, ce ne sont pas des récupérations de grands scientifiques de haut vol, mais que c'est bien effectivement notre monde qui est durablement impacté et que la question ce sera est-ce qu'on pourra vivre de manière normale dans ce monde et puis surtout si nos rapports sociaux vont pouvoir continuer d'être équilibrés parce que c'est quand même ça l'enjeu. Et donc ça passe forcément par l'éducation. Monsieur le directeur, Monsieur Fiché, si vous voulez bien, il était normal que vous preniez la parole interne, mais nous sommes co-invitants dans cette affaire. Merci Monsieur le Président. Donc je tenais à saluer évidemment les élus ici présents. J'en remercie pour leurs interventions. Aussi, et bien évidemment, je vois les cadres de l'éducation nationale qui sont présents, c'est-à-dire à la fois les chefs d'établissement, inspecteurs, madame inspectrice aussi. Donc les personnels qui travaillent autour de cette fête de la science et évidemment toutes les personnes, les associations et au premier chef celle qui est de la fête de la science. Voilà, qui s'investissent depuis des années, une trentaine d'années, c'est ça quand même. Donc maintenant, autour de la valorisation de la science. Donc moi j'ai un propos très simple aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce qu'on peut par rapport au sujet qui est le nôtre aujourd'hui, mais depuis longtemps et qui ne sera encore longtemps, la question du dérèglement climatique. Un mot là-dessus. Moi j'en marque une chose, c'est qu'en ce moment, nous manquons des sens. J'ençois des SMS en ce moment, comme quoi on commence à avoir des professeurs qui se posent la question est-ce que je peux venir demain au collège ou à l'école pour enseigner ? Et vous savez qu'on a des endroits où les bus ne peuvent plus arriver, donc ce n'est pas encore le cas dans notre département. On va peut-être manquer de gaz, bientôt, pour des raisons autres qu'une simple grève, j'allais dire. Peut-être même aussi d'électricité, comme cet hiver. Vous savez qu'on est à la moitié de nos centrales nucléaires qui sont en carénage et nettoyage, et c'est pas juste un brossage dedans, c'est plus compliqué, vous savez bien. Donc on est dans une situation où on va manquer d'énergie. Je pense qu'on est en train d'expérimenter. Une grave question, c'est est-ce qu'on peut, chacun à notre place, est-ce qu'on peut consommer moins ? Consommer moins d'énergie, comment on peut faire avec moins d'essence ? Comment on fera cet hiver avec moins de gaz, avec moins d'électricité ? On est en train d'expérimenter la question qu'est-ce qu'on peut chacun faire si on n'est pas contraint par une force extérieure ? Est-ce que nous, on pourra décider de consommer moins d'essence, de consommer moins de gaz, de consommer moins d'électricité, de ne pas jeter n'importe comment les déchets, etc. Cette question, si vous voulez, on est en train de l'expérimenter, contraint et forcer ces gens-ci. ... 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